Chez les éleveurs en contrat avec Douce, c'est le soulagement. Vendredi, le tribunal de commerce avait demandé au groupe de pays la moitié des sommes dues aux agriculteurs. Il est vrai que les Vendéens avaient menacé de ne plus charger leur poulailler à compter d'aujourd'hui. On a eu un mot de chez Douce concernant le virement. Il sera effectué réellement à partir de mardi pour les éleveurs bretons. Pour les Vendéens, ça doit intervenir à partir d'aujourd'hui. Les Vendéens, qui étaient peut-être plus incisifs que les bretons, je ne sais pas, mais qui attendaient réellement d'avoir cet argent, les 50 premiers pourcents, pour pouvoir continuer à mettre les mises en place à partir du 1er octobre. Du coup, les éleveurs pourront régler leurs propres factures. Pour l'autre moitié de leur créance, il leur est proposé un échange contre des parts du capital de Douce. On ne sait pas combien accepteront. Les élus de la Chambre d'agriculture, eux, se veulent très incitatifs. Au niveau de la Chambre d'agriculture, il n'y a aucune consigne. Après, c'est au choix des uns et des autres. Il est certain qu'aujourd'hui, la majorité, voire une très forte majorité, et des éleveurs ont confiance dans la production avicole. Et pourquoi ne pas investir effectivement dans l'entreprise ? Je reste persuadé qu'aujourd'hui, investir dans un outil d'abattage, et surtout pour l'export, c'est aujourd'hui un très bon placement. Tout le monde le dit, la production de volaille, je l'ai répété depuis des mois et des mois, la production de volaille a un avenir superbe, et notamment à l'export. On sait que sur le marché mondial, la volaille, aujourd'hui, ça s'arrache. Les débouchés sont si importants que les industriels demandent de raccourcir la période d'engraisement. Autre paradoxe, depuis que la procédure judiciaire est en cours, les éleveurs voient leur trésorerie s'améliorer, car ils sont payés plus rapidement.